Que ce soit pour l'environnement, le soutien alimentaire ou bien les soins et services de santé, les employés de la Grace sont fiers de contribuer à l'essor des organismes qui soutiennent la santé et qui oeuvrent chaque jour à faire de notre région un milieu où il fait bon vivre. La fondation de l'hôpital du Seurois, Moissons Sud-Ouest et le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent étaient rassemblées chez l'entreprise Grace à Salaberry de Valleyfield le 7 avril dernier pour souligner l'apport financier de la compagnie dans ses trois organismes. En effet, 44 364 $ ont été répartis entre eux pour l'année 2022. Oeuvrant tous en santé, mais dans différents créneaux, le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, Moissons Sud-Ouest et la fondation de l'hôpital du Seurois reconnaissent tous l'importance de l'implication de la Grace. Ça me fait plaisir au nom de mon nom, au nom de la fondation de Grace Canada, et puis des 120 employés, de pouvoir offrir des dons. En fin de compte, on est une petite équipe, on a des petits moyens, mais ce qui est important pour nous, c'est de s'impliquer dans la communauté et donner de façon significative. On s'est mis cette année vraiment des guidelines qu'on voulait trois niveaux. On voulait les soins avec la fondation, on voulait où est-ce qu'il y a un besoin, donc on va penser à Moissons Sud-Ouest, puis on voulait aussi un niveau qui était environnemental. Ça, c'était nos grandes lignes où est-ce qu'on va travailler avec la fondation puis le milieu. Un don de 13 689 $ a été octroyé à la Banque alimentaire Moissons Sud-Ouest. C'est plus de 34 000 $, en fait, dans les faits que la Grace a remis au fil des ans à Moissons. Il y a un 13 000 $ pour le futur qu'on a gardé, parce que tu l'as dit, les besoins sont grands, on manque d'espace, donc un 13 000 $ est consacré à l'achat d'un nouvel entrepôt. Et il y a aussi une partie de 34 000 $ qui est le reste, qui est un 21 000 $, qui a vraiment servi aux denrées puis aux usagers directement pour acheter des denrées pendant les deux années de pandémie. De son côté, le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent a bénéficié d'une somme de 11 500 $. En fait, on compte une douzaine d'années dans laquelle Grace contribue, dans le fond, aux initiatives du comité ZIP, contribue en argent et contribue aussi en bénévolat en participant à nos activités. Cette année, l'argent a été reçu pour un grand nettoyage de la rivière Saint-Charles. Justement, un 10 000 $ a été investi. On a pu sortir deux tonnes de matière de déchets dans le fond de la rivière qui créaient des obstructions et des pollutions potentielles pour la faune aquatique. On a aussi installé quatre nichoirs à Hérondelles-Noires sur le territoire. C'est un projet qui se poursuit année après année, justement, pour améliorer l'habitat de cette espèce-là sur notre territoire. Également, un 500 $ pour nos activités estivales familiales. Enfin, la Fondation de l'Hôpital du Seurois a reçu un don de 19 175 $. En fait, la Grace, c'est depuis le tout début, dans le fond, de l'existence de la Fondation. Tu vois, dès 1991 que la Grace s'est impliquée à la Fondation d'Hôpital du Seurois pour des dons à chaque année. Ils ont contribué, que ce soit pour de l'acquisition d'équipements pour l'IRM, que ce soit pour le bloc opératoire ou pour... Donc, il y a une rénovation aussi. Donc, la Grace a toujours su être présente à la Fondation depuis 1991. Donc, tous ces dons-là cumulés ensemble, mais ça fait en sorte que non seulement on a des équipements de qualité, mais on est capable aussi de contribuer avec un meilleur service de santé puis l'expérience pour les employés. Écoute, c'est la santé de tout le monde. La directrice de l'entreprise Grace a répété à plusieurs reprises lors de l'événement être heureuse de constater l'impact concret des dons envers les organismes. C'est vraiment la première fois qu'on prend le temps de se rencontrer. Puis, ce que j'ai entendu de vous, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. On choisit avec des valeurs, mais ce qu'on vient de recevoir, en fin de compte, c'est quelque chose de quand même bien parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce que ça donne comme valeur, comme moyen, puis à quel point ça peut être touchant. On a des budgets qui sont locaux à l'usine, puis on a des budgets qui vont venir de la Fondation de Grace. Puis, ensemble, on va regarder ce qui se passe dans la communauté, c'est qui les acteurs, mais aussi des événements. Vous le savez, l'année dernière, il y avait les féminicides, ça fait qu'on a donné la main de femme. Il y a aussi la détresse psychologique, ça fait qu'on va donner dans des endroits où on peut, par rapport à ce qui se passe dans le milieu, on peut atteindre un objectif ou une valeur qu'on va aller rechercher. Est-ce que c'est 100 % la même chose d'année en année? Je dirais qu'on a aidé un petit peu plus les écoles il y a quelques années, puis là, on est plus, je pense, reliés avec ce qui se passe avec la pandémie. Merci. Merci. Merci.